Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, on va voir trois applications de congruence et je suis sûre et certaine que au moins seule l'une de ces applications viendra lors de votre évaluation de la première séquence. En fait, les notions qui reviennent très générales. Alors sans tarder, commençons déjà par comprendre c'est quoi la notion de congruence. Lorsqu'on n'est pas de congruence, c'est-à-dire tout simplement que si je prends par exemple un A, je dis que ce A est congruent à B modulo N. C'est-à-dire tout simplement que mon très cher A, je peux l'écrire comme un N fois K, K étant un entier relatif. Je peux l'écrire comme ceci plus B, B qui sera tout simplement le reste de la division. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que l'important ici de noter que ton B, donc la valeur absolue de ton B doit être inférieure à N. Donc prenons un exemple, supposons par exemple que je prends 7, je veux faire la division des 7 par 2. Je sais quoi? Je sais que 7 c'est par exemple 2 fois 3 plus 1. Bien. Qu'est-ce que je peux encore traduire? En fait, traduire ceci, je peux tout simplement remarquer que ça serait dit tout simplement que 7 est congruent à 1 modulo 3. Pourquoi? Parce que mon 7 c'est quoi? C'est 3, c'est N fois 1 K. Ici mon cas c'est 2 plus 1 reste ce qui est B, c'est-à-dire 1. Et bien si vous êtes d'accord que 1, la valeur absolue de 1 est tout simplement inférieure à N, N ici qui est tout simplement 3, mais plus petit que 3. C'est-à-dire qu'une autre personne peut dire que qu'est-ce que je remarque encore? Que 7 c'est plutôt 2 fois 3 plus 1. Donc je n'ai pas encore tout simplement dit que 7 est congruent à 1 modulo 2. Donc chaque fois en fait que tu as une expression comme ça, tu peux dire que 7 c'est congruent au reste. Et rassure-toi, le reste doit être inférieur à N. Très bien. Commençons par notre premier cas. Vous avez très souhaité en fait les notions de congruence pour déterminer les restes des divisions. C'est-à-dire quoi? Prenons notre premier exemple. À l'exemple 1, je veux en A que tu me trouves le reste de la division des 2024 à la puissance 2024 par 3. Donc je veux le reste de la division des qui? Le reste de la division des 2024 exposant 2024 par 3. Ça serait dit tout simplement que quand on a expliqué que ça c'est le reste, montre-moi à quoi ce monsieur serait congruent. Donc c'est ça qu'on cherche au modulo 3. Très bien. Alors ici, voilà comment tu vas procéder. Comme on a expliqué que ce reste, tu commences avant par trouver en fait à quoi est congruent. C'est jusqu'à ce que tu trouves 1. Ça dit quoi? Ça dit que mon 2024, je les divise par 3. Donc allons rapidement et si on a 6, 7 et 14, ça m'a fait 4, 12. Très bien. Donc le reste, c'est 2. Ça veut dire quoi? Alors vous voyez que le pédicament 2024 est conclu à 2 modulo 3. Tant que tu attends, en fait, tu ne t'arrêtes pas, tu continues à augmenter la puissance parce que ça c'est la puissance 1. Tu continues 2024 maintenant si je suis à la puissance 2. Bien. Seconde formule que tu vas te rappeler. Si j'ai par exemple A qui est congruent à B modulo N, alors j'aurai tout simplement A à la puissance K sera congruent à B à la puissance K modulo N. C'est-à-dire que comme ici mon 2024 est congruent à 2, si je veux, je les laisse à 3 au carré, je vais tout simplement éléguer sur 2 au carré. Or 2 au carré, c'est comment c'est? 4. Ce n'est pas inférieur au reste. Donc le reste, en fait, n'est pas inférieur à au diviseur, donc à 3. Donc tu dis quoi? 4, c'est quoi? 4, c'est tout simplement 3 fois 1 plus 1. Donc le reste, c'est maintenant de bien 1. Donc ici, je mets 1 modulo 3. Lorsque tu as 1, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que 1 est l'idée à n'importe quelle puissance va te donner 1. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que quand j'ai maintenant cessé, j'ai vu que c'est lorsque c'est la puissance 2 que ça me donne 1. Donc tu prends ce 2, si tu prends la puissance qu'on t'a donné au départ, tu vas diviser la puissance 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme la puissance est 2024, si je divise par 2, bon, c'est plus 0, 1, 2. Et ça fait moins 2022, 24, le reste c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2024, c'est 2 fois ce monsieur. Donc qu'est-ce que je peux faire? Comme je suis déjà à ce niveau, donc on t'est déjà à ce niveau, tout ce que tu fais c'est remarquer quoi? C'est remarquer que je peux élever à cette puissance en appliquant cette formule-ci. C'est-à-dire que mon 2024, le tout à la puissance, je but c'est quoi? En élevant à cette puissance, je vais créer la puissance qu'on m'adoune. Donc en élevant à cette puissance, ce serait concrètement à quoi? 1 à cette puissance modulo 3. 1 à n'importe quelle puissance, c'est 1. Donc ici, ça reviendrait tout simplement en partie, tout simplement que notre 2024 à la puissance 2024 est concrètement à 1 modulo 3. Qu'est-ce que j'ai conclu? Le reste de la division, c'est tout simplement 1. Bien, ça c'était tout simplement un cas de figure pour le reste de la division. Maintenant, on va voir un second cas où on demande toujours de trouver le reste de la division. Notre deuxième cas maintenant, on dit, détermine suivant les valeurs de n, le reste de la division, et qu'il tient de 13 à la puissance n par 5. Très bien. Je veux le reste de la division nécessité par 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce cher monsieur sera conclu à 3 modulo 5. Maintenant, une chose importante à remarquer, c'est qu'ils ne vous ont pas demandé, juste donne-nous à le reste. Ils ont dit suivant les valeurs de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ici, tu te mets déjà dans la tête que ça veut dire que peut-être qu'il y aura plusieurs cas de figure. Et bon, on va voir comment tu vas faire ça. Commençons déjà. Quand on a fait pour notre 2024, je prends mon 13. C'est quoi? C'est un 5, 3, 2, 3. Donc, je ne vous mets que 3 modulo 5. Je ne m'arrête pas là-dedans que le reste, ce n'est pas 1. Tu continues. Passons en maintenant la puissance par 2. Comme on l'a dit, on applique ceci. Ça va faire quoi? 9. 9 dépasser. C'est 9. 3 au carré 9. C'est quoi? C'est 5 plus 4. Donc, on met 4 modulo 5. Bien. Continuons. Maintenant, si je lève à la puissance 3. Très bien. Tu as deux méthodes. Mais avant, rappelons-nous une autre. C'est dit quoi? A est congru à B modulo N. Et j'ai un après maintenant congru à un B modulo N. Ça veut dire que si je fais ce monsieur fois ce monsieur, A, A prime serait congru à B, B prime modulo N. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que ce serait intelligent de remarquer que ici, comme j'ai 13 à la puissance 3, 13 à la puissance 3, c'est 13 à la puissance 2 fois 13. C'est qui fait quoi? C'est qui fait tout simplement que, donc, ça serait ça fois ça. C'est qui fait que le reste, ça serait 3 fois 4. Donc, 3 fois 4, c'est 12. 12 qui est quoi? 12 qui est encore 5 fois 2 plus 2. Donc, le reste, ça serait tout simplement 2 modulo 3. Donc, ce n'est pas encore 1, je continue. Maintenant, si on va à la puissance 4, tu regardes. C'est vrai qu'on peut faire ça fois ça, mais je vois également, oui, on va faire quoi? 13 à la puissance 3 fois 13 à la puissance 1, donc 13 à la puissance 4. Donc, si je fais ce 3 fois ce 2, ça fait 6. Et 6, c'est quoi? C'est 5 plus 1. Avec ici, c'est comme du nom 5. Très bien. Quand tu arrives là à ce niveau, c'est un endroit très spécial, tu t'arrêtes. Maintenant, tu peux commencer à discuter sur les valeurs du n. Ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que si mon n est égal à 4k, pourquoi 4? Parce que c'est à la puissance 4 que ça donnait 1. Pourquoi un 4k, 4 appartenant à zel? Parce que si j'ai ceci qui donne 1, peu importe, n à la puissance 4k, ça serait tout simplement à dire que si je vais faire 13, tout à la puissance 4, ça serait qu'on va avoir 1 à la puissance 4k et 5 là. Or, 1 à la puissance 4k, c'est 1. Donc, si j'ai ceci, je vais tout simplement conclure que le reste de la division, le reste, ça serait tout simplement quoi? Le reste, ça était 1. Le reste, ça serait tout simplement 1. Bien, mais tu ne t'arrêtes pas là parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres restes suivant les puissances. Maintenant, comme tu as pris ton 4k, tu viens, tu dis quoi? Si maintenant mon n, c'est 1, 4k plus 1, je suis pour 4k plus 1, plus 1, ceci. Ça veut dire que ça serait 4k, ça serait conclure à 1. Maintenant, on va faire x13 à la puissance 1, c'était 3. Ça veut dire que si je suis dans ce cas des filles, on va tout simplement dire que le reste est 3. Pourquoi? Parce que si tu as ça, c'est quoi? Ça serait 13 4k, qu'on a montré que c'est 1 multiplié par 3, 13 à la puissance 1, pour avoir à la puissance 4k plus 1. Donc, maintenant, ceci, c'est quoi? Ceci, son reste, c'est 1. Ceci, son reste, c'est quoi? Son reste, c'est 3. On a appelé quelle formule? Le reste fois, le reste parce que c'est, parce qu'en fait, c'est 6 fois c'est 6. Donc, on continue. Ça serait dit que maintenant, donc, tu continues parce que, généralement, quand tu as 4, tu dois aller 1, 2, 3. Maintenant, c'est 1 égal à 4k plus 2. Là où il y avait 2, le reste, c'était 4. Ça va tout simplement dire que le reste, c'est 4. Voilà, oui, c'est 4. Donc, oui, le reste est 4. Bien. Maintenant, on continue. Si mon N est égal à 4k plus 3, on va tout simplement dire quoi? On va tout simplement dire que le reste, c'est 4k plus 3. Le reste, c'est tout simplement passer plus 3 à la puissance 3. Le reste est 2. Donc, ça, maintenant, c'est discuter suivant les valeurs de N. N'oublie pas, l'indice, c'est toujours ça. Tu dois arriver là où il y a le temps avant de commencer à discuter suivant les différents cas de figure possible. Maintenant, passons à la seconde application. La seconde application que tu seras très souvent venu à rencontrer, c'est comment utiliser les congruences pour pouvoir démontrer des divisibilités. C'est-à-dire quoi? Prenons notre exemple. On te demande de démontrer que pour tout N appartenant à grand N, 17 à la puissance 4N plus 3 fois 9 à la puissance 2N plus 1 est un multiple de 7. Très bien. Alors, première chose, quand je dis que ce monsieur est un multiple de 7, je n'ai pas encore dit que ce monsieur est divisible par 7. Je n'ai pas encore dit tout simplement que 7 divise ce monsieur. Et si je veux traduire avec les congruences, ça veut dire quoi? Quand il est multiple, ça veut dire que c'est un 7 fois quelque chose. Ça veut dire tout simplement qu'il faut montrer que 17 à la puissance 4N plus 3 fois 9 à la puissance 2N plus 1 est complète à 0 modulo 7. Parce que si son reste c'est 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expression, c'est tout simplement 7 fois quelque chose. Très bien. Comment tu fais ça? Tu viens comme on a dit, c'est-à-dire que mon très cher 17, je vais les diviser par 7. Ça serait quoi? Ça serait 7 fois 2, 14 plus 3. Donc ici, on a ça. Bien. On continue. Donc ici, première des choses. Avant, très important. Vous transformez cette expression en quelque chose de très facile à voir. C'est-à-dire que tu remarques que 17 à la puissance 4N, c'est 17 à la puissance 4. Le tout à la puissance N. Parce que ça, c'est quoi? 4 fois N. Non, ça donne ça. C'est-à-dire que je vais d'abord trouver la compréhension des 17 exposants 4. Maintenant, de ce côté, c'est quoi? C'est 3 fois les puissances, si je peux écrire ça comment, 9 au carré. Le tout à la puissance N fois 9 à la puissance 1. Donc, tu devras en fait trouver chaque compréhension. Commençons donc par celui-ci à la puissance 4. Ça, c'est à la puissance 1. Je passe à la puissance 2. Comme on a dit, je mets le carré. Ça va me faire quoi? Ça va me faire 9 qui est 7 plus 2. Donc, c'est 2, 7. On continue. Je passe 17 à la puissance 3. Ça va me faire quoi? Ça va me faire tout simplement 3. C'est quoi? Ça serait 17 au carré fois 17. Donc, c'est 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6 modulo 7. Bien, on continue parce que ce n'est pas qui nous intéresse. Alors, 4, c'est quoi? 4, c'est 6 fois 3. 6 fois 3, c'est 18. Ça veut dire que 18, c'est 14 plus 4. Donc, c'est tout simplement 4 modulo 7. Donc, quand j'arrive ici, je m'arrête. Je m'arrête pourquoi? Parce qu'ici, c'est 17 à la puissance 4. Ce qui fait qu'il faut que j'ajoute maintenant qui? 7 puissances 6. Donc, ça me fait 17 à la puissance 4. Ça ne sera complètement quoi? Alors, comme j'ai ajouté la puissance n ici, d'après cette propriété, je vais tout simplement ajouter également la puissance n ici. On garde ça. On a déjà trouvé en fait ce premier monsieur. Maintenant, intéressons-nous à l'autre. Très bien. J'ai dit que c'est quoi? C'est 9 à la puissance 2, le 3 à la puissance n. Donc, commençons par 9. 9, c'est quoi? C'est 7 plus 2. Donc, c'est 2 modulo 7. Maintenant, ensuite, on aura 9 au carré qui sera quoi? 2 au carré, c'est 4 modulo 7. Très bien. À part ça, qu'est-ce qu'on aura? Maintenant, on n'aura la puissance si on s'occupe d'abord nécessité. Alors, il y a que 9 à la puissance 2 n sera compris à 4, restons-en modulo 7. Je mets la puissance des deux côtés. Très bien. Maintenant, je vois que c'est multiplié par 9 au. 9 à la puissance 1 est compris à 2. Ce qui fait que si je fais ça fois ça, je vais faire ceci fois ceci. Ça veut dire que je vois tout simplement 9 fois 9 à la puissance 2 n sera compris à modulo 7. Très bien. Maintenant, pour conclure, en fait, ça là, je n'ai pas encore écrit comment, juste histoire de voir clairement. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce cher monsieur 3. Maintenant, rappelons-nous encore d'une dernière. Si j'ai, par exemple, avant dernier, je dirais plutôt, si j'ai ce monsieur et que je multiplie par un 4. Donc, si je multiplie tout simplement par un K, ça serait dit quoi? Ça serait dit que j'aurais K A serait conclu à K B modulo N. Tout simplement parce que ce K est conclu à K modulo N. Et on peut comprendre ceci en appliquant tout simplement cette propriété-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ici j'ai 3, en multipliant par 3, qu'est-ce qui se passe? On va tout simplement nous dire que notre 3, quoi 9 à la puissance 2 n plus 1 sera conclu à quoi? 3, 3, 2, 6, 3, 4, resposant 1 modulo, c'est très bien. Maintenant que tu as ce nouveau, tu as déjà celui-ci et celui-ci. Oh, le nombre qui nous intéresse, c'est la somme des deux. Maintenant, une dernière propriété, c'est c'est rappeler que si tu as A conclu à B modulo N et que tu as A' conclu à B' modulo N, ça serait dit tout simplement que A plus, plus ou moins, ça fait que plus, ça fait que moins, ça va conclu à B plus ou moins B' modulo N. Donc, quand je dis plus ou moins, c'est dit quoi? C'est dit, par exemple, que si tu fais ça fois ça, tu additionnes en fait les restes. Si tu fais ça moins ça, tu as dit, tu fais la soustration en fait des restes. Donc, plus ou moins. Donc, très bien, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement qu'ici, comme c'est quoi? C'est plus, c'est l'addition. Je vais donc faire ceci-là à la puissance 4 n plus 3 fois 9 à la puissance 2 n plus 1. C'est vrai qu'on pourrait en gros, celui-ci a donné 4 n. Celui-ci a donné 6 fois 4 n, resposant 1. Et qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez 4 n, 4 n. Ce qui fait que j'ai 1 plus 6. Ça va faire quoi? Ça va faire que c'est conclu à 7 fois 4 n modulo 7. Or, 7 fois 4 n, c'est ceci, c'est un multiple de 7. Ce qui veut dire tout simplement que c'est conclu à 0 modulo 7. Je veux tout simplement, donc, qu'on veut que notre 17 à la puissance 4 n plus 3 fois 9 à la puissance 2 n plus 1 est conclu à 0 modulo 7. Pourquoi? Car, j'ai tout simplement 7 fois 4 à la puissance n est conclu à 0 modulo 7. Et une dernière propriété, ça serait donc dire que pour appliquer ceci, ça serait dire quoi? Ça serait dire que si, si tu as par exemple A qui est conclu à B modulo N et que tu as B qui est conclu par exemple à C modulo N, ça aurait dit que je peux tout simplement remarquer que mon A serait conclu à C modulo N. J'ai cette expression conclu à B, va s'il dit. Or, B lui-même conclu à quoi à 0 modulo 7, ça aurait dit que mon expression ne dit pas conclu à 0 modulo 7. Très bien, maintenant passons à la dernière application. Mais avant cela, si tu veux l'exercice supplémentaire, si ce qu'on vient de voir, si tu veux vraiment appliquer ça, comprendre en profondeur, je t'invite à visiter notre application Ton Max Examen qui t'aidera à voir non seulement pas un arrêt mythique, mais également sur les complets, sur les fonctions suivant ta série, t'aidera à te préparer pour tes différentes évaluations, à exceller grâce aux anciens sujets. N'oublie pas mes amis, le secret ce sont les anciens sujets. Pour savoir ce qui va arriver, regardez vers le passé. Très bien. Maintenant, la dernière application, pardon, ça serait tout simplement qu'on utilise les compérences pour résoudre des équations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, en troisième exemple, je veux déterminer des antilles de telle sorte que n à la puissance 5, moins 4, n plus 12, soit le chiffre de 5. Comme expliqué tout à l'heure, c'est tout simplement résoudre ceci, moins 4, n plus 12, n convient à 0 modulo 5. Bien. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que je veux déterminer, je veux résoudre ça sur une équation. Cette expression, c'est un 5 pour quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas venir et tu vas dire que quels sont en fait tous les restes possibles des n par 5? Ça veut dire que mon n peut être congruent à 0 modulo 5, ça peut être congruent à 1, à 2, à 3, à 4. Si on arrive à 5, 5, c'est encore congruent à 0 modulo 5. Donc, tu vas en fait faire un tableau qui va mettre tous ces restes-là. Ça dit quoi? Ça dit qu'ici, je vais dire que j'ai N. Ici, je vais mettre mes restes. Il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. On met les restes-là. N'est-à-dire qu'il ne nous intéresse pas. Très bien. Commençons. 0, 1, 2, 3, 4. Chaque fois, en fait, remarque que si c'était 7, tu parles des 0 à 6. Si c'est 3, tu parles des 0 à 2. Si c'est 8, tu parles des 0 à 7. Parce que quand tu arrives déjà à 5, 5 c'est quoi? C'est 5 fois 1 plus 0, donc ça peut congruent à 0 modulo 5. Si tu passes à 6, c'est quoi? C'est 5 plus 1, donc c'est congruent à 1 modulo 5. Si tu passes à 7, c'est quoi? C'est 5 plus 2, donc congruent à 2 modulo 5. Donc ici, en fait, on a tous les restes possibles de N par 5. Maintenant, tu viens, ton équation, c'est quoi? C'est N à la puissance 5. Donc, tu peux également trouver quel est le reste de N à la puissance 5. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si je mets la puissance, le reste prend la puissance. C'est-à-dire que comme j'aime la puissance, ça serait quoi? 0 à la puissance 5, c'est 0. 1 à la puissance 5, c'est 1. 2 à la puissance 5, c'est qui? 2 à la puissance 5, c'est 32. Et 32, tu trouves en fait le reste de 32. Oui, pas la puissance 5. Ça serait congruent à 32 modulo 5. Oh, 32, c'est quoi? C'est congruent à 2 modulo 5. Donc, ça serait congruent à 2 modulo 5. Parce que 32, c'est 6 fois 5, plus 2. Donc, ici, c'est 2. Donc, 3. 3 à la puissance 5. Donc, ici, 3 à la puissance 5, c'est 3 au cube fois 3 au quart. Ça, c'est 27. Ça, c'est 9. Donc, ça, c'est 3. 10 moins 27. En outil 20, on a 3. Très bien. Donc, ça serait congruent à 3 modulo 5, 1, 3. Très bien. Si je prends 4 à la puissance 5. Donc, ça, c'est ça. Ça va nous faire 64 fois 16. Donc, 64 fois 16, c'est 6 fois 10. Puis, fois 5, c'est en moitié, c'est ça. Et on a juste 64. Donc, 4, 4 et 6. On a fait 2, je retiens 1. Très bien. Donc, le dernier reste, c'est 4. Parce que ça, on fait l'avantage du 7. Donc, c'est 4. Très bien. Quand tu as fait ceci, tu viens maintenant que j'ai déjà additionné ce premier marbre. Allons-y. Moins 4, N vient ensuite. Je fais moins 4, N. Très bien. Moins 4, N, c'est quoi? C'est moins 4 fois N. C'est quelle propriété? C'est celle-ci-là. Moins 4 fois quelque chose. C'est moins 4 fois 0. C'est 0. Moins 4 fois 1. C'est moins 4. Moins 4. On va mettre ça positif pour ne pas s'envoyer. Moins 4. Pour que tu mettes positif, tu additionnes juste le 5. Ça va te faire 1. Là, ici, on va mettre 1. Maintenant, ça croise ça. Ça va faire moins 8. Moins 8. En fait, tu additionnes 5. Maintenant, ici, si j'additionne 5, ça serait toujours moins. Mais ce qu'il y a plutôt additionné, c'est 5 fois 2. Donc, l'addition 10 octobre 2. Ça serait tout simplement 2. Chaque fois qu'on a un négatif, en fait, l'additionner, c'est qui est 6 fois quelque chose. Donc, ici, c'était fois 1, fois 2. Maintenant, ça, c'est moins 12. Donc, c'est moins 12. On a dit, on additionne à moins 12. 5 fois 3. Donc, ça va faire 15. 3. Maintenant, ici, ça va faire moins 16. 4. 4. Très bien. Donc, maintenant, on a plus 12. 12 est congruent à 2. 12 est tout simplement congruent à 2. C'est 5 fois 2 plus 2. Donc, je mets 2, je mets 2, je mets 2. Je mets 2 et je mets 2. Très bien. Maintenant, on va mettre un autre C. Si je vais appeler ça, par exemple, le P. On va mettre quelque chose de gros. Donc, P. P, l'expression C. Ça serait dit, quoi? Donc, ça a 100, en fait, et tout ceci. Donc, ça, puis ça, puis ça. Comme on a dit, que ce soit l'addition, que ce soit la substration, vous additionnez tout simplement les restes. Donc, ce monsieur, puis ce monsieur, puis ce monsieur, donc ce monsieur. 1 plus 1 plus 2, 4, 2 plus 2 plus 2, 6. Si c'est congruent à 3, si c'est congruent à 1 modulo 5, ça, puis ça. On va faire 6, 8, 3. 8, c'est 5 plus 3. Maintenant, ça, puis ça, ça va faire 8 plus 2, ça va faire 10. 10, c'est quoi? 5 fois 2. Donc, c'est congruent à 0 modulo 5. Et qui est-ce que vous avez en jeu? Je veux que ce soit congruent à 0 modulo 5. Donc, c'est dans ce cas des figures. Dans quel cas des figures? Dans le cas des figures où mon N était congruent à 4 modulo 5. Donc, c'est dans le cas des figures où ceci est en fait. Ça va dire quoi? Ça va dire que mon N, si les congruent à 4 modulo 5, c'est dit tout simplement que N, c'est quoi? C'est un 5K plus 2, 4. Et vous pouvez donner une valeur, n'importe quelle valeur, à 4. Vous venez, vous trouvez N, vous remplacez, vous verrez en fait que c'est un 5 ou quelque chose. Donc, c'est en fait trois applications. Donc, on parle de congruent à solution, on revient très souvent et notamment lors des premières séquences.